C'est un grand plaisir de vous présenter la cousine Manjonverg. Aujourd'hui, l'équipe Manjonverg nous amène une nouvelle recette pour vous. Nous allons faire une recette pour vous présenter dans le Cararib. Nous allons faire une recette pour vous présenter un gramme kaboli, brocoli et olé de coco. Nous allons faire une recette pour vous présenter un gramme kaboli. Nous allons faire une recette pour vous présenter un gramme kaboli. Nous allons faire des chevaux de poivrons là-dedans, tricolores. Nous allons faire des zones rouge vert, trois couleurs. Nous allons faire des tomates et de lait coco. Lait coco est bien sûr, nous allons de le faire partout dans toutes les surfaces. Sachant nous allons produire le veces et nous allons de le faire le vert. Il y a des gilets nets, un piret, il y a des gilets, il y a des gilets, il y a des sucrouges, des sels, et puis des origans, il y a des jitins, des safrans, des petits laignes en grains, plus des hings, des gingembre, des cannelles et des zéroves, et plus il y a des poudre de piment. Et là, sans tarder, nous allumons les fées. Voilà, nous allumons les fées, nous laissez-nous m'amiter sauf toujours. Et là, nous en a poivrons, nous prenons la maté dans le sac, pour la quantité que nous pouvons faire, et nous les couperons. Toujours nous les couperons, petit petit. Et dans le Mexique, là-bas, là-bas, si je t'ai un joli culture, là-bas, ça qui montre tout ça drôle, il faut dire « Everyday Sunday » là-bas. Tous les jours, je t'ai tamisé là-bas. Voilà, là-bas, nous finons les rouxs, nous finons les zones, et nous allons les verres. Et plus tard, on va dire, la technologie, nous devons avancer. Nous devons faire des blé, pour avancer le blé. Là-bas, nous devons faire des pavions nationales. Avant de nous couper, nous devons faire des glos. de l'huile. Voilà. Et là, nous mettons de l'huile, dans le format de l'huile. Nous commençons avec notre cannelle, un petit bâton de cannelle. Et puis, nous zéroff. Et puis, nous avons la graine, Petilani. Hing. Genzom. Vous ne trouvez pas que ce modèle, il faut trop sauver, il faut galouper, pour faire ça, dans la passion. Il faut dire, « A l'aise, relaxer nous. Relaxer avec l'amour et la dévotion. » Ça, c'est très important. La lire aussi. Voilà. Et puis, nous mettons nos poivrons. En même temps que nous mettons nos poivrons, nous devons nous pire aussi les dents. « Où est-il mis en poivrons ? » « Où est-il mis en poivrons ? » « Où est-il mis en poivrons ? » La nous préférons dire comment je te faire là-bas, on mange le piment. Dans le Mexique je te mange bien le piment. Et si je prends une note pour revenir avec une recette en Mexique même. Je vous compte aujourd'hui. Voilà, nous mettez l'origan, nous mettez le safran, nous mettez la poudre de piment. Et nous allons ajouter un petit peu de l'eau pour le mettre en un petit peu. Voilà, un petit peu de l'eau, nous le mettre en place. Mais au thé esthère. La nous couvons à l'eau. En 3 ou 4 minutes, nous reviendrons à ce que nous arrivons. Et voilà, nous continuons la, nous check and cook. Super. Et... Là bien. Et nous ne pas laisser ça pour avoir trop cuit. Il vise un peu cram cram. Et là dedans, nous mettez nos grammes. Nous mettez nos brocolis. Sans hésiter, sans hésiter. Mais il n'y a pas besoin de sa grain. Délicatement nous tourner. Voilà, super. Et maintenant, nous mettez le sucre là-dedans. Et bien, si nous mettez le sucre là-dedans, il donne un goût aussi. Et il va régler sur l'acidité. Il ne va pas gagner sa pire là, sa l'acidité pire là. Il ne va pas couper. Et nous mettez du sel. Voilà, tournez comme ça. Bien. Là, il est joli. Il n'est pas trop, on dirait, en l'eau, il n'est pas trop sec aussi. Il dit bon, il y en a ce petit la sauce, tout ça là. Korek. Aster, nous mettez nous le coco là-dedans. Siper. Siper. Waouh. Dyaou louks anzen se l'kout. Dyaou, get sa. Siper. Voila. Get sa mope diaou. Dyaou sa gram la. Avet brocoli la. Nou pe couille sa dans bon akey. Koudeye pe tou anche l'emonde la. La nou les li, nou couver li pou environ en ou de minute. En ou de minute, apre nou win check li. Voilà, super. Bien, bien bon. Super. Dyaou, mangez la. Dyaou, when you look to me, I look to you. Voilà, nous présentis dans nos plats maintenant. Et si j'ai une pareille, monte à table, je vous serve. Voila. Siper. La ou touvez, nous ne mette li la. Avet un type la sauce tout le haut la. Dyaou, siper. Bien correct. Voila. La dit bien. Siper. Et voilà. Sa nou gram kaboli. Brocoli avec la crème coco. Il est bien facile pou faire. Et faire li est bien cher de vous car faire li. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 La nous prépare une affaire qui est une tradition mexique, qui est bien fameuse là-bas, bien reconnaître ça, appelé le taco. La nous prépare un taco, et dans ce taco là, qui nous en a là-dedans, le mexicain taco, nous en a la farine maille. Disons, Maurice, ici, nous trouvons que la farine maille est bien difficile, mais nous en a sa maille grasée là, il y a un tigine en grain en grain. Nous en aons de la graine li dans le grain de. Comme moi, mon frère, mon frère, mon frère, mon mette li dans le grain de, mon grain li. La graine li bien, le vin la poudre. Et puis, mon a la farine jible là-dedans, dans ce sel, mon a peut expliquer, nous en a la farine maille, la farine jible, nous prenons la farine jible là, nous pouvons mettre li ensemble avec sa maille là. Et puis, nous en a disel, de l'huile, et de l'eau. Et pour ce fort, ce qui nous pouvons remplir, nous en a haricots rouges, nous en a tehokon, tofu, piretomat, zinzom, di poivre, origan, disik, et paprika. Nous pouvons mettre piment aussi là-dedans. Et puis, tu as l'air, nous prenons une salade aussi, qui nous mette là-dedans. Tu as l'air, moi, pour présenter une salade là. Et bien sûr, je suis content de manger une tigine, une tigine, une tigine, une tigine, une tigine, un piment. Voilà, nous mette du sel là-dedans. D'être bien. Mettez un peu du sel. Et puis, de l'huile. Nous mette de l'eau-tchette dedans. Nous mette de l'eau là. Petite à petite, tigine, tigine. Nous pouvons faire la pâte. Même procédure, nous mette de la pâte pourrie. Fait de la pâte pourrie, ou soit faire un raté. Voilà. Tu vois, le bol propre, ça va être presque pareil. Là, nous grazons bien comme ça. Voilà, là, il est pareil. Là, nous prenons, nous gardons. Nous couvons avec un petit la toile. Gardons-nous. Gardons-nous. Nous mettez un petit peu de l'huile dans le fond carail. Là, nous prenons un jambes. Nous mettez. Origan. Nous prenons un petit peu de piment. Nous prenons un petit peu de piment. Le poivre. Nous prenons un petit peu de piment. Nous laissons ici. Nous laissons ici. Nous laissons ici. Nous laissons ici. Nous laissons ici avec les haricots. Nous laissons ici. Nous ne pouvons pas la croqueline. Nous laissons ici sur les haricots. Nous laissons ici pour��ir à la croquette les haricots. Lorsque les haricots, nous laissons ici. Les haricots ne sont pas rassés, 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 ne sont pas rassés et ne sont pas rassés. Mais c'est pas qu'on pèse les couilles. Fondant. La nous mette du sucre là-dedans. Et puis nous mette les haricots. Nous mette le sucre là-dedans. Nous mette ce sucre là-dedans. Nous laissez couilles en deux minutes encore. Et laissez-vous la sauce bien rentrée dans sa haricotette, sa sucre là-dedans. Après deux minutes, nous voulons le sucre. Bien chèque-le pour finir par le sucre. Nous voulons le sucre. Et voilà, nous nous recevons deux minutes. Nous voulons le sucre. Nous voulons le sucre. Bien chèque-le pour finir. Mais c'est bizarre que ça se passe. Voilà. C'est super, top net. Nous teignons le sucre. C'est super. Et là, on va se préparer comme ça. Parce qu'il y a des grandes épices là-dedans. Bien simple. Simple. Là, nous voulons le sucre. C'est pour nous mettre de l'huile à l'hôpital. C'est pour l'huile en dé. Et bien si on met de l'huile toujours. Pareil comme un chipouri, mais ça n'a pas de croquant. On cram cram. On roule. On coupe en un morceau pour le poudre. Voilà, on fait du rond. Et bien si on a besoin de la farine sec. Mettez bien la farine sec. Pour faire chapati comme ça. La nous rasez bien. Super. Voilà. Et j'en rajoute le poudre. À ceci, on ne repose pas ce bout de l'huile que nous pouvons. Et on coupe le poudre. Et on coupe le poudre. Le tape pas de façon facile. Mais on trouve le poudre avec un couteau aussi. Comment tu n'as pas. Même si je ne chercha qu'il y a jamais. Voilà. Le vin est standard, comme ça. La nous pose la, nous attaquons l'autre. Et voilà, la nous finissons notre quantité, et ça doit faire une bonne quantité aussi. Et là, le vin est un petit peu comme ça. Le vin est un petit peu comme ça. La nous prenons de l'huile, et nous mettons l'huile dedans. Mais toujours nous faisons un tourso avec nous, avec le rouleau de pâtissier. Et ceci, est-ce que nous dénonce. Vous allez voir comment nous bouffons les villes maintenant. Dans le temps où nous faisons de manière à faire un petit boule-boule dans le vin, nous envoyons de l'huile tout de suite. Nous le venez de faire comme ça. Alors, nous venez de revenir dans un fouet. Nous prenons nos tourso. Nous laissez-le nous dégoûter. Nous laissez-le nous dégoûter comme ça. nous posez l'eau nous toussons et puis nous prenons le rouleau pâtissier et nous pèse l'eau nous pèse l'eau comme ça, là si j'étais à vitesse j'étais à mettre l'eau toujours et pas besoin de pèse trop longtemps et quand on peut pèse l'eau, pas de pèse l'eau pas de pèse l'eau dans l'eau aussi, pèse l'eau juste en bas là comme ça l'eau la tchère l'eau comme ça, l'eau vient comme un moul, l'eau la nous pose l'eau là là, il y a une tendance à toujours nous prendre l'eau à faire et nous allons caler l'eau comme ça c'est pour le caler, comme ça, il y a une tendance à la forme, c'est standard ça et ça, vous pouvez faire, vous ramassez, vous gardez, vous pouvez rester ça et là nous allons faire une salade, une salade aussi qui rentre dans sa force et la salade là, qui nous y en a là-dedans ? pour faire un dressing de la salade, nous y en a un basilic yaourt, basilic, nous y en a la grain cassou si y en a la grain cassou, vous pouvez mettre pistasse aussi et puis nous y en a limon, nous y en a piment j'être content de mettre un petit peu de piment, mais piment est optionnel pour nous si y en a un element de piment, si y en a pas de problème plus nous y en a origan avec 10 poivre et 10 sel le premier qui nous faut faire, nous ferons ce dressing même la, nous mettons un yaourt dans un grinder ou un mixer la, nous y en a un basilic, le basilic est gagné partout et toujours le basilic, nous casserons le comme ça, nous mettre le la dedans et le piment est optionnel, si y en a tout le mettre il y a besoin d'un petit goût piquant quand on peut manger, on va dire comme ça, il y a besoin nous mettre son piment là-dedans voilà, et puis la graine cassou, si j'en ai besoin de la graine cassou qui est un peu difficile pour vous autres vous pouvez mettre pistasse et du poivre origan et l'huile d'olive voilà, bien de l'huile d'olive et puis nous mettons le sel tout en sel et le citron nous avons un petit citron la, nous le faisons là-dedans un petit citron voilà super la, nous nous finissons de mettre tout la, nous nous ravi super pareil la, nous finissons de la sauce c'est comme une mayonnaise comme ça et ça pas fin de l'huile d'olive et ça pas fin de basilic les vines super extra voilà, là nous nous prenons nos salades nous allons préparer nos salades nous prenons nos lissous nous vide nos lissous nous vide nos carottes le soumouf et zem de souza c'est sa nous c'est ça beric germe et puis nous y en a un coco manglet un petit morceau coco manglet nous ka couplis comme ça couplis en quatre on n'a pas couplis comme ça aussi voilà nous on peut faire dit comme ça 1,2,3 voilà ça aussi nous met dans la salade même nous y en a tomates, pommes d'amour en D et en 4 voilà et nous enlèves la graine là voilà nous couplis en cube comme ça nous met dans la salade même après nous y en a fait une salade de petit ça aussi nous prenons petit comme ça nous couplis comme ça voilà couplis comme ça mette-le dans la salade même là, mélange voilà, ça a l'imparé et maintenant bisel tout ça là nous finissons de mettre là-bas nous pouvons ajouter un petit peu de l'olive plus l'eau là, de l'olive est bien bon et là nous mettre ça, dressing la l'eau là, comme ça, un chipé, pas mettre trop beaucoup voilà nan l'in extra ok, nous mélangez bien, astère, nou poil présente li dans nos plats astère et là sans tarder, gete kouman mou fer, premier mou tiens rinpe salade mou mette da mou plat la nan vet sou ti kokoum tout, bien ranze nou ka pose un petit rondel domate a kote lo la, comme ça voilà, et puis, un petit peu la sauce la, mouéna mou, mou jaré la, mou koupli voilà, et là, si nous ka mette un petit guide, un petit bout de mou jaré la, là, comme ça, korek, astère, nou al fer montaz pou nou ta koum la, nou prend nou la patte, abet bien précaution nou prend la moutarde, nou passe un petit guide l'eau là et ça, paafwa, y na zenfant ki pa trop konta manze, ou ka pa mette osi mais, un petit guide na moutarde, bien chipé la, astère, mou mette mo, pors la dan, hariko rouse, amet sa, et puis nou mette nou salade l'eau là un petit mojaré la, à côté l'eau là comme ça voilà, et puis un chipé voilà, et ça, toujours quand trapez comme ça, quand trapez comme ça, ou koum koum, ya ou extra et voilà, amigos, manjaré, tacos et toujours dans langage mexico, nous dire bon l'appétit bon l'appétit, comme on nous dit, provincio, provincio, provincio amigos et puis bon l'appétit, comme on l'appétit, Et voilà, nous n'arrivent la fin de l'émission, mon espéré qu'il y a un étudier, qu'il y a un apprécié, et bien chez vous, pourquoi faire les autres ? Et si vous faites les autres, ils prennent plus dans nous, et quand vous suivez nous l'émission, nous pouvons venir avec des nouvelles recettes autour du monde. Et moi, j'ai hâte d'avoir regardé cette vidéo ! Aray Krishna ! Bye Bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !